Salut Nico. Salut J'y vais. Tu vas bien ? Très bien et toi ? Très bien merci. Nico est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui alors Nicolas Brunet, j'ai 25 ans, je vis à Coyet, c'est une toute petite commune à Nariège. Et donc voilà. Tu es étudiant ? Voilà, je suis étudiant en criminologie. D'accord. Depuis quand et pourquoi tu es engagé au RFN ? Alors je suis engagé au FN depuis 2012 et je suis actuellement responsable du FNJ de l'Ariège depuis 2014 et je me suis engagé dans le front national parce que je me suis rendu compte qu'il y avait une totale perdition politique au niveau de la jeunesse, perdition générale de la jeunesse. Et il me semblait important de pouvoir déjà défendre ses intérêts là. Très bien. Une question un peu plus personnelle, est-ce que tu as un film à conseiller aux gens qui peuvent te regarder ? Alors un film qui m'a pas mal vu ces derniers temps, ça rentre à quelques semaines, la famille Bélier, simplement parce que ça traite d'un handicap de surdité où c'est vrai qu'on s'aperçoit dans la vie quotidienne, il y a 6 millions de Français qui sont malentendants et très peu de personnes sont conscientes et je trouve que ça traite relativement bien ce sujet d'handicap de surdité. Et François Damiens qui joue extrêmement bien dans ce film. Une dernière question Nicolas, qu'est-ce que tu as à dire aux jeunes, tous les jeunes de ton département de l'Ariège ? Alors, si tu devais leur dire en essayant d'être bref, je leur dirais que le vote socialiste à l'Ariège ne doit pas être héréditaire comme il se fait depuis plus d'un siècle maintenant quasiment. Et qu'aujourd'hui on a des représentants patriotes, divers candidats aux dernières élections patriotes, c'est des jeunes qui sont investis, pour lesquels le François leur fait confiance, les écoute et surtout les défendent. Voilà, si aujourd'hui des jeunes arrivants ne sont pas défendus, nous sommes là pour débattre avec eux de leurs problèmes du quotidien, que ce soit le logement, les aides sociales, et éventuellement aussi l'emploi parce que ça les touche énormément. Et aussi, par rapport aux prochaines élections régionales, qui sont les 6 et 13 décembre prochains, où notre tête de liste Louis Alliot, qui est Pusé et est à Riajoie, de s'engager auprès de nous, de le rencontrer, c'est un candidat très très abordable, très humain, et ils ne seront pas déçus de nous rejoindre et surtout de voter Louis Alliot, car c'est le seul défenseur de la chance actuelle. Merci beaucoup Nico. Merci.